Dans Chella, toutes ses villas, diffusées vendredi 6 janvier sur France 3, Chella est revenue sur les moments forts de son parcours. L'occasion pour la chanteuse d'évoquer la naissance de son fils Ludovic et la raison pour laquelle Ringo a filmé son accouchement. Au début des années 1970, Chella tombe follement amoureuse de Ringo. De leur relation est né un adorable petit garçon, Ludovic, qui connaîtra hélas une fin tragique. La grossesse de la jeune femme n'a pas été un long fleuve tranquille puisque son compagnon a commencé à être infidèle à la même époque. Une fois enceinte, ça se passait mal entre nous. J'ai découvert que j'étais cocu, trompé. Tout le monde était au courant sauf moi, s'est souvenu la célèbre chanteuse dans les colonnes de gala. D'ailleurs, le couple se sépare 4 ans après la naissance de l'enfant. Ensuite, Ringo n'aurait revu le garçon que deux fois dans sa vie. Une preuve pour son fils lors du documentaire diffusé vendredi 6 janvier 2023 sur France 3 à Chella, Toutes ses villes-là, l'artiste s'est laissé aller à de nombreuses confidences, notamment sur ses amours, son succès ou encore son enfance. L'occasion pour elle d'évoquer sa grossesse qu'elle camouflait. Au lieu de montrer mon ventre et d'être fier de l'enfant que je portais en moi, je me cachais. Je ne voulais pas entendre dire que je portais une poche d'eau de mer sous la peau du ventre, s'est souvenu Chella. D'ailleurs, Michel Drucker a avoué qu'il n'avait pas hésité à se disputer avec les personnes qui accusaient la chanteuse d'être un homme. Si est-il notamment à cause de cette rumeur persistante qu'elle a fait immortaliser par Ringo la naissance de leur fils. J'ai fait filmer mon accouchement par rapport à Ludo. Il pourrait peut-être penser que je ne suis pas sa maman, comme ça, si jamais un jour la question arrive et qu'il a un doute, il aura la preuve que, a avoué la chanteuse, aujourd'hui âgée de 77 ans. Une rumeur qui lui a collé à la peau si Chella a connu un superbe parcours professionnel, cette rumeur sur sa supposée transidentité l'a beaucoup affecté dans sa vie de femme. Si est-il son producteur Claude Carrère, qui avait déjà donné rendez-vous à la presse pour son mariage avec Ringo, qui aurait été à l'origine de ses spéculations. Il m'a fait du mal, si est-il lui qui a lancé la rumeur comme quoi j'étais un homme. Si est-il quelqu'un qui était très inventeur. Mais si est-il quelqu'un qui ne pensait qu'aux affaires, a dénoncé l'icône sur le plateau de cet avou. Un souvenir toujours aussi douloureux. A lire aussi Chella, toutes ses villas, France 3, ses débuts, son producteur omniprésent, la rumeur de sa transsexualité. Retour sur 5 moments de la carrière de Chella Article écrit en collaboration avec 6 médias. . . . . . . . Sous-titrage ST' 501